La séance est reprise à Trejouma Yorana, chers représentants Yorana, ceux de la presse, le public, patopatua Yorana. Nous étions arrêtés sur le chapitre 914. S'il n'y a pas d'intervention, nous passons au vote de ce chapitre. Qui est pour ? Vingt pour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Quinze abstentions. Marourou, nous passons au chapitre suivant, le chapitre 915. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour. Chapitre 915, s'agissant des autorisations de programme, concerne donc le chapitre transport pour un montant global de 1,260,727,355 francs. Merci beaucoup, la discussion est ouverte. Nous passons au vote de ce chapitre. Qui est pour ? Monsieur Gérard. Vous avez dit combien de pours, là, au... Vingt ? Vingt et quinze. Vingt et quinze ? Bon. Non, je voulais juste poser une question concernant l'AP 2002, l'avion ATR 42-500. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles cette AP est abondée au titre de 2009 ? S'agit-il d'une nouvelle acquisition ? Mais je ne pense pas. Bien, s'agit-il d'un aménagement annexe qu'on effectue à l'avion ? Ou s'agit-il de crédits nécessaires à l'entretien de cet avion, puisqu'il s'agit d'une autre ? Donc, voilà, la première question. La deuxième question concerne la participation au capital d'Air Tretinui, de 6 milliards. Il y a un AP de 6 milliards qui est ouvert, et... Enfin, plutôt, un AP de 2 milliards qui vient abonder l'AP qui a été ouvert au titre de cette opération. Est-ce que vous pouvez nous donner, monsieur le ministre des Finances, succinctement la situation de cette scène ? Donc, voilà pour les questions que j'avais à poser sur ce chapitre. Madame la Présidente, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les représentants, messieurs les ministres Yaourana. Juste avant de répondre à cette question, madame la Présidente, M. Frébeau, malheureusement, est sorti. Je voudrais vous prier de m'excuser pour avoir haussé le temps hier, lors de l'examen de l'amendement de Mme Chantal Garnon, et à la suite de l'intervention de M. Pierre Frébeau. Et je voudrais aussi lui dire, bon, il n'est pas là, que le fait de me faire pression sous l'argument d'adjoint au maire de Pire R, ne doit pas me pousser à bouger dans le sens qu'il souhaite, alors que lui-même est conseiller de la commune. On pourrait commettre tous les deux un trafic d'influence et une prise illégale d'intérêt. Voilà. Donc, le fait même que les élus aient voté défavorablement, c'est une bonne chose, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réparer ce terrain, ce stade, d'autant plus que des lettres de dénonciation ont été déposées chez le procureur, et également auprès de moi. Donc, c'est un dossier tellement délicat qu'il faut faire attention. C'est pour ça que, malgré tout, je souhaite présenter mes excuses pour avoir haussé le temps, et j'aimerais ne plus que ça se reproduise pour ce qui me concerne. Voilà. Merci. Ensuite, pour répondre à la question concernant l'ATR, l'AP nouvelle, l'augmentation d'AP de 5,7 millions, c'est pour permettre le remplacement des réservoirs. C'est un kit SFAR-88. Et donc, c'est ce budget qui est demandé pour pouvoir faire le remplacement du kit réservoir. Mais c'est toujours le même avion. Donc, ça n'a pas changé. L'AP 1662, en service voté, est normalement déjà épuisé, puisque l'avion est payé depuis longtemps. Alors, concernant l'avance en compte courant ATN, on avait précédemment voté en augmentation de capital, mais depuis, compte tenu de l'urgence des besoins en trésorerie, et aussi la difficulté d'avoir un accompagnement à concurrence des parts de chacun des actionnaires pour une augmentation de capital. La direction d'ATN nous demande de transformer en avance en compte courant au lieu d'une augmentation de capital, de façon à permettre un apport de fonds par le pays le plus rapidement possible. Concernant l'exercice 2008, nous aurons des chiffres provisoires au prochain conseil d'administration de la société. Alors, à aujourd'hui, je ne suis pas certain si le déficit est de 4,7 milliards ou de 4,5 milliards ou plus. Donc, nous serons cela demain soir, puisque nous avons un CA à 19 heures d'ATN. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au total, en 2008, l'effort financier du pays s'est élevé à 6 milliards. Et notre président a écrit au PDG d'ATN pour qu'un plan de stratégie soit présenté, des contrats d'objectifs soient établis, qu'il y ait une proposition de réorganisation d'ATN, tout en introduisant la fonction contrôle de gestion qui n'existe pas encore, et la prise en compte également des recommandations de la Chambre territoriale des comptes. Donc, demain soir, au CA d'ATN, le rapport de la CTC sera également examiné pendant cette séance. Il y a une étude d'audit qui a été commanditée par le PDG, qui est en cours, et qui devrait être disponible probablement au mois de février ou fin février. Et nous espérons recevoir des propositions sur un plan triennal, de façon à ce que nous sachions comment l'équipe dirigeante compte, à partir d'une réorganisation et d'une nouvelle stratégie de développement, ramener les comptes à l'équilibre ou proches de l'équilibre. Voilà pour l'instant, la situation actuelle, donc je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Voilà. Merci. Marourou, M. Salmon. Marourou, M. Salmon. Corrigez-moi, parce que c'est mon enregistrement. Il y a une ligne intitulée « Participation capitale d'ATM pour un milliard d'APNouvelles ». Et je viens d'entendre parler d'avance en compte courant. Alors, s'agit-il d'une autre ligne qui a été ouverte ou s'agit-il de la même ligne mais dont l'intitulée aurait été modifiée ? J'aurais personnellement souhaité que ce soit une participation au capital de Tahiti, d'ATM, dans la mesure où le pays n'est pas seul actionnaire et que donc, quand une société va mal, il est normal que tous les actionnaires participent à la prise de risque. Merci de votre précision. Participation au capital ou avant son compte courant ? Marourou, Patryho. Oui. Merci, Mme la Présidente. Dans mon document bleu à la page 21, chez moi, c'est marqué « Avant son compte courant » et non pas « Augmentation de capital ». Autrement, je confirme que c'est bien une avance en compte courant ATM qui est sollicitée et non pas une augmentation de capital. Mais l'augmentation de capital est prévue également en 2009. Mais l'opération ici, pour le milliard supplémentaire, est en avance en compte courant. Voilà. Marourou, M. Salomon. Président, je précise qu'il s'agit de la ligne numéro d'API 65 2007. Est-ce qu'on a la même référence, 65 2007 ? À moins que vous ayez été amené à modifier, justement, le libellé. M. Girauds. Oui, M. le ministre des Finances, il y a un véritable problème avec les AP. Lorsque... J'ai toujours appris que lorsqu'on identifiait un AP officiellement, l'identifiant devenait immuable jusqu'à la clôture de l'API. C'est-à-dire que le libellé de l'API 65 2007 restait immuable jusqu'à sa clôture. Or, pour nous, le 65 2007, c'est participation au capital d'Air Tritini. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu un changement en commission des finances pour transformer ce capital en avance en compte courant, mais à mon avis, ça doit faire l'objet d'une nouvelle AP. Patrick Hall. Oui, merci, Madame la Présidente. Effectivement, il y a eu un amendement en commission. Normalement, on vous a distribué les nouveaux tableaux, les tableaux amendés. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Voilà. Et donc, il y a effectivement une nouvelle AP, 66.2007, avant son compte courant, Air Tritini. C'est bien ça ? Vous avez ça ? D'accord. Donc, les nouveaux tableaux ont bien été distribués. D'accord. Merci. Marou, nous passons au vote. Qui est pour ? 29 pour. Qui s'abstient ? 28 abstentions. Chapitre suivant, le 916, M. le rapporteur. Chapitre 916, urbanisme, habitat et foncier, pour 5,534,125,418. Je crois qu'il y a un amendement, Madame la Présidente, sur ce chapitre. Effectivement, nous avons deux amendements sur ce chapitre. Fatiham, vos amendements. Merci. L'amendement 9 TR, enregistré sur le numéro 1187. Merci, Madame la Présidente. Projet d'amendement numéro 9 TR, modifiant l'article 8 au projet de délibération en couvant le budget général de la Provinie française pour l'exercice 2009. Il est proposé plusieurs modifications au chapitre 916, urbanisme, habitat et foncier. Petit 1. Afin d'éviter un retard dans la réception des chantiers et contenu du surcoût occasionné par la station d'épuration de l'autisme social Veihi et par divers aménagements sur le lotissement Pounanui, la P127.2001, subvention au PH, habitat groupé, nécessite dès à présent une augmentation en autorisation de programme de 45 millions de francs CFP. Petit 2. Il est prévu la création d'une AP nouvelle, subvention Sargep, l'autisme en fauteuil ou en montagne, pour un montant en autorisation de programme de 140 millions de francs CFP et en crédit de paiement de 100 millions de francs CFP. Or, cette AP a été imputée de manière erronée au chapitre 911, vie sociale, alors qu'elle doit en faire, en fait, apparaître au chapitre 916, urbanisme, habitat et foncier. Petit 3. Par ailleurs, l'AP subvention Sargep, travaux d'aménagement Hotu-Area, change de libellé et s'appellera désormais subvention Sargep, travaux d'aménagement. Ainsi, pour l'année 2009, le montant des autorisations de programme ouvertes au chapitre 916, vie sociale, de l'article 8 du projet de libération modifié comme suit, au lieu de 5,534,125,418 francs, lire 5,719,125,418 francs. Le montant total des autorisations de programme pour 2009 est modifié en conséquence. Les documents budgétaires annexés au projet de délibération approuvant le budget général de la politique française pour l'exercice 2009 sont modifiés en conséquence. Je rappelle que cet amendement vient remplacer l'amendement 9T enregistré sur le numéro 1140. Donc, nous n'avons qu'un seul amendement sur ce chapitre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement pour l'unanimité. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'amendement. Madame Sandra Léviagami. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. C'est ça, je crois. Monsieur le ministre, vous modifiez le libellé de la paix subvention sages de travaux d'aménagement rotou-area en enlevant la précision rotou-area. Est-ce à dire que nous affectons là des crédits à la SAGEP et qu'il n'y a pas de fléchage spécifique sur l'affectation de ces crédits par rapport à l'opération prévue initialement ? Merci. Marou. Patryhaou. Oui, merci, Madame la Présidente. Pour l'opération rotou-area, c'est fléché maintenant dans le contrat de projet puisque ce dossier-là a été transféré sur le contrat de projet et donc ici, pour ce qui est prévu au budget, notre ministre en charge du logement social a préféré intituler travaux d'aménagement pour d'autres travaux concernant d'autres sites. Voilà. Merci. Je me revois l'amendement qui est pour qui s'abstient 29 pour 27 abstentions. Monsieur le rapporteur, le chapitre amendé. le chapitre amendé 916, urbanisme, habitat et foncier, nouveau montant s'établit à 5 milliards 517, pardon, 5 milliards 719 millions 125 418 francs. La discussion est ouverte sur ce chapitre amendé. Madame Sandra Léviagani. Merci Madame la Présidente. Une première question Monsieur le Ministre. Vous savez que certains établissements publics ont une affectation directe de recettes, notamment l'IJSPF. Est-ce qu'au niveau de l'OPH il est prévu plutôt que de passer à chaque fois par des subventions du territoire la mise en place d'affectations de recettes directes, peut-être par rapport à un fléchage de fiscalité qui serait attribué directement à l'OPH ? Ça c'est la première question parce qu'à chaque fois on se retrouve avec des subventions à l'OPH alors qu'on a un programme normalement social qui est mis en place pour le relogement des familles et que ça devrait pouvoir être pérennisé. La deuxième question elle porte sur l'AP numéro 218.2007 relative aux acquisitions foncières pour logements sociaux. Donc là je vois qu'il y a en mesure nouvelle quasiment 1.200.000.000 en plus ce qui fait un total d'AP de 3.224.998.830 francs et je voudrais savoir si vous avez les éléments pour nous indiquer quelles sont les acquisitions foncières qui rentrent dans le cadre de cette AP Merci Marourou Fatihal Oui concernant la demande sur les recettes affectées à l'OPH il est vrai qu'actuellement il n'y a pas de taxes parafiscales affectées à l'OPH comme d'autres établissements publics ou EPIC et donc la subvention est accordée régulièrement en fonction des programmes qui sont proposés et également en fonction de l'avancement de ces programmes La nouveauté cette année c'est en fait depuis l'année dernière depuis la signature du contrat de projet donc il y a toute une série d'opérations qui sont taguées contrat de projet puisqu'il y a un volet logement social et donc ça permet de sécuriser la participation du pays et de l'État concernant les opérations de construction ou de réhabilitation ou de rénovation des logements sociaux Est-ce qu'il faut créer une taxe nouvelle pour l'affecter à l'établissement Pour l'instant nous nous en sommes pas là parce que sur l'ensemble des subventions déjà versées à l'OPH cet établissement a des retards dans la réalisation des travaux et en moyenne cet établissement dispose de plus de 2 milliards de fonds de roulement quelque part c'est de la trésorerie que le budget général ne dispose plus et qui se trouve thésorisé dans un EPIC voilà donc ce n'est pas souhaitable aujourd'hui de démietter les moyens fiscaux du pays vers des satellites qui ne consomment pas forcément et donc le budget pourrait se retrouver à ce moment là thésorisé c'est ce que des gouvernements précédents ont dû faire pour rapatrier une partie des réserves de ces établissements publics vers le budget parce qu'il y a une dispersion de moyens et donc une inefficacité des fonds publics voilà je rajouterai au commentaire qui vient d'être fait un coût pour le pays qui se voit parallèlement obligé pour ses obligations d'augmenter donc ses emprunts et que l'emprunt évidemment génère des intérêts donc il y a un coût en plus qui vient de se rajouter Marou Marou M. Fitch Marou Président est-ce qu'on peut savoir rapidement sur l'ensemble des opérations qui sont ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 celles qui vont commencer cette année et celles qui sont prêtes à être lancées car comme vous savez nos populations et celles qui sont prêtes en plus et ceux qui sont prêtes dans les autres et ceux qui sont prêtes et ceux qui sont prêtes de beaucoup de crédits non utilisés. Est-ce que c'est dû à une mauvaise programmation des opérations ou seulement dû à la faiblesse de l'équipe qui dirige l'OPH ? À la question posée est-ce qu'il y a des crédits affectés, on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai compris, Mme Lévi-Agami. Alors qu'on sait qu'il y a des listes d'attentes au niveau des demandes de logements qui sont longues. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut avoir... Le ministre du Logement n'est pas là. Peut-être qu'on peut la questionner plus tard. Mais c'est inquiétant parce qu'il y a un gros besoin en matière de logements. Merci. Marouf Atriho. On continue. a été par Honor Ayo. M. le ministre des Finances. Oui, merci, Mme la Présidente. En dehors des études qui vont démarrer cette année et des constructions qui vont se concrétiser vers la fin de cette année, pour connaître la liste des opérations, pour des travaux qui vont commencer, alors la collaboratrice de la ministre de la Solidarité vient de m'annoncer que Mme Erseron arrive. Donc, elle pourrait apporter certainement des précisions à ce sujet concernant la liste des travaux de cette année. Il y a eu aussi une question de Mme Lévi-Agami concernant l'acquisition foncière pour les logements sociaux. Peut-être que le ministre des Affaires foncières a la liste des opérations concernées. Merci. Merci, M. le ministre des Affaires foncières. Yorana, Mme la Présidente, M. le sénateur, le représentant, M. le Président et chers collègues ministres, Yorana, chers publics. Oui, donc, concernant la question de Mme Lévi-Agami sur la ligne 218-2007, ce sont donc des opérations qui ont été priorisées pour le logement social dans le cadre du contrat de projet et donc figurent dans ces opérations l'acquisition de l'immeuble Marine Athea à Saint-Amélie, l'immeuble Louine, donc à peu été, les locaux de la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie de Fa-A, en face du Bel-Air, et également l'acquisition d'une parcelle du Kamika qui se trouve à proximité de Hutuarea et également l'éventuel contentieux par rapport au terrain des consorts garniers sur la RHI Mamba. Donc voilà un peu toutes ces opérations qui illustrent la paix générique du mois 218 de 2007. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Merci. Merci. Madame la ministre du Logement Yorana, je vous laisse le temps de vous installer. Une question a été posée et je sais que M. Puchon vous a fait part de la question. Est-ce que vous avez une réponse à apporter ? Je vais essayer d'avoir compris la question. D'abord, bonjour et je voudrais vous priez de m'excuser. J'étais justement à une réunion sur le contrat de projet et je crois que la question était de savoir quelles étaient les opérations qui allaient commencer cette année. Ce sont essentiellement des opérations qui concernent le contrat de projet. Dans la programmation 2009, vous avez la liste des opérations pour lesquelles des AP ont été créées. D'abord, des AP d'études et d'aménagement et des AP de début de travaux. Et dans le cadre du contrat de projet, vous avez d'abord des opérations de réhabilitation. Il s'agit de lotissements ou de logements qui ont été réalisés dans le passé et qui méritent des rénovations très lourdes. Et notamment, il s'agit du lotissement Hamoutaval à Piret, pour lesquels il y a 60 logements et Tepapa à la mission. Donc, les travaux de rénovation lourdes devraient démarrer dans les mois qui suivent. Je signale que la difficulté pour toutes ces opérations, que ce soit la réhabilitation ou la résorption de l'habitat insalubre, et pour la résorption de l'habitat insalubre, il s'agit essentiellement de retoirer à cette année. La difficulté est qu'il faut sortir les habitants pendant quelques mois pour la réhabilitation de leur logement, mais pendant de longs mois pendant la construction de leur logement quand il s'agit de RHI. Donc, le ministre des Affaires financières, j'ai entendu, vous a dit que nous avions fait des investissements importants d'acquisition de logements de transit, mais le problème n'est pas complètement réglé, c'est le cas pour Roto-Area où nous travaillons justement à des solutions de rechange. Pour ce qui concerne Roto-Area, deux tranches ont été prévues. La première tranche pour Roto-Area Est, l'idéal, c'est d'arriver à faire en nulle fois Roto-Area Est avec 100 logements à construire, ça veut dire pratiquement autant de familles à sortir et à reloger pendant des mois. Alors, il y a des lieux qui ont déjà été prévus, mais c'est insuffisant et c'est ce que nous travaillons à l'heure actuelle. Et pour ce qui concerne les autres opérations qui sont projetées pour le contrat de projet pour l'année 2009, il y a donc des opérations de construction de nouveaux logements. Vous avez notamment donc Outufara à Tapu-Tapu-Atea et c'est le seul logement, lotissement qui se fera en dehors de Traiti puisque c'est véritablement à Traiti qui est concentré la masse des logements des familles mal logées. Ensuite, il y a Peretouna qui se trouve à Papara, excusez-moi. ensuite TAA et Faré Outu. Voilà. Et il y a évidemment des financements pour une cité de transit. Je crois que la problématique du mal logement ou en tous les cas des logements à construire nécessitera que l'on ait des logements de transit sur de longues périodes. Ce n'est pas seulement pour le contrat de projet. Je pense qu'on peut dire que pour le temps que l'on aura à rendre dignes les logements aujourd'hui insalubres, on aura besoin de ces cités de transit. Ce sont des investissements qui sont indispensables. L'important étant que les familles comprennent bien qu'il s'agit de cités de transit. Enfin, vous avez, puisque vous m'avez posé la question des opérations qui commenceront cette année. Il y a également le programme en habitat dispersé. Vous voyez que la paix 20 2009 correspond à la ligne générique habitat dispersé pour 2009 qui s'ajoutera évidemment aux lignes qui ont déjà été ouvertes précédemment. Pour ce qui concerne 2008, on a attribué la quasi-totalité des logements qui étaient prévus, 350 je crois, et donc pour la ligne 2009, il y a donc une AP qui est créée de 2 milliards 446 millions et pour l'AP 2008, habitat dispersé, dont nous avons, je le disais à l'instant, déjà attribué 350 pharets au PH, nous allons abonder en crédit de paiement cette ligne à hauteur de 1 milliard 139 millions pour que justement, au cours de l'année 2009, se réalisent tous les pharets au PH attribués et pour lesquels la question du permis construit aura été réglée. Voilà, je continuerai à répondre à vos questions ultérieurement. Merci. Merci, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, la presse, Madame la Secrétaire Générale de l'Oram, Tato-Guito-Fa, la Maitre Tato-Faradil a été néveu, Monsieur James Salman. Je voudrais demander à Madame la Ministre de bien vouloir me rappeler où se situent les deux programmes TAA et Phare-Routou, dans quelle commune ou dans quelle distrique ? TAA se trouve à fin au nez et le deuxième été, Phare-Routou, c'est Phare-Routou, Tiarei. Excusez-moi, comme je n'ai pas eu le temps de préparer toutes mes affaires et que ces noms ne sont pas encore familiers puisqu'ils sont encore sur le papier, je suis hésitante. Voilà, excusez-moi. Madame la Ministre, bonjour, encore une fois. J'aimerais que vous nous détaillez un peu plus la réhabilitation. Exactement, qu'est-ce que c'est ? Alors, justement, je sors d'une réunion sur le sujet, donc je vais pouvoir vous donner des précisions et en donnant des exemples concrets. Donc, vous voyez qu'en matière de réhabilitation, il y a les deux lotissements dont je vous ai parlé, à savoir Hamoutabal et Tepapa à la mission et pour l'année 2009 qui démarre, il y a Titi Oroouta, Teperoui Grand, Papé Ava. Alors, de quoi il s'agit ? Si je prends le cas de Hamoutabal, Hamoutabal a été construit, si mes données sont exactes, en 1992. Il s'agit donc d'une opération où vivaient au départ 60 familles, 60 logements. Mais il se trouve que depuis sa date de construction, 1992, ce lotissement n'a jamais eu de grosses réparations et les familles se sont appropriées appropriées ces logements à leur manière. Et très probablement qu'en 1992, on n'avait pas suffisamment pensé à la façon de vivre de ces familles. Ce qui veut dire que par exemple, la cuisine qui se trouvait au milieu de l'appartement, elle sent aller le refaire à l'arrière sur une terrasse, si vous voulez, c'est un balcon qui était à l'arrière. De la même façon, la salle de bain ne convenait pas parce qu'elle n'était pas correctement cloisonnée. Ensuite, comme les familles se sont agrandies, elles ont eu tendance à faire des rajouts, à occuper les terrasses. Et aujourd'hui, on s'aperçoit donc, 17 ans après, qu'il faut repenser repenser les logements en tenant compte de la vie des familles. Et il y a donc des travaux à Hamoutaval qui vont concerner le déplacement de la cuisine, qui vont concerner l'agrandissement des chambres en prenant sur la terrasse, justement, en réhabilitant également les cages d'escalier, par exemple, elles sont aujourd'hui ouvertes, ce qui fait que quand il pleut ou quand il y a du soleil, elles mouillent les escaliers, c'est dangereux et c'est gênant pour les familles. Donc, il va y avoir des façades qui vont être faites. Il va y avoir également un local pour les poubelles. Donc, il s'agit d'améliorer la sécurité électrique également, les gouttières. Donc, il y a un travail de fond qui est fait. Et ce qui est important, c'est, on s'en aperçoit bien, et c'est des leçons à tirer pour le futur, c'est qu'il faut absolument que les logements soient faits en tenant compte des habitudes des familles. Et je vous entends presque déjà, M. le Président, me dire, mais il faudrait que chaque famille ait un logement individuel avec un jardin. C'est vraiment l'idéal, on le comprend très très bien. mais vous savez bien qu'on est bloqué par des questions d'espace, de terrain, et ça ne sera possible que le jour où on arrivera ensemble à développer des pôles économiques ailleurs que dans la zone urbaine de Tahiti pour que les habitants de la zone urbaine aient envie d'aller habiter ailleurs où ils auront un emploi, où leurs enfants pourront aller à l'école, où elles pourront être soignées et là, nous pourrons faire des maisons individuelles. Donc, dans l'état actuel des choses, il faut faire avec ce qui existe, mais en l'améliorant. Donc, pour l'avenir, même si on fait des collectifs, il faut tirer les leçons du passé et tenir compte des habitudes de vie des familles. Et pour compenser en zone urbaine l'absence de maisons individuelles, il est important d'améliorer l'espace collectif de jeux pour les enfants de jardins. Donc, de la même façon, à Hamoutaval, il y a une remise en forme des parkings, des zones d'espace collectif. Et c'est la même chose à Tepapa, c'est un lotissement de 29 logements qui a été construit, je crois, en 1989 et qui donne un sentiment d'inachèvement et là aussi, donc, l'accent a été mis sur l'amélioration de la sécurité et de la qualité de vie. Je pourrais continuer à répondre à vos questions. Les travaux d'études et de propositions ont été confiés à des architectes. Ce n'est pas seulement retapé, c'est vraiment repensé les choses en intégrant des lieux pour des espaces clos, pour les poubelles, pour les déchets à l'abri des animaux et en tenant compte de la vie des populations. Ce qui explique que dans la réhabilitation, le succès dépend beaucoup plus des relations avec les habitants, de l'information qu'on leur donne et je dirais de leur adhésion au projet puisqu'il faut leur faire comprendre ce qui va se passer, leur faire admettre qu'ils seront mieux après malgré le fait qu'ils aient aménagé le logement comme ils en avaient besoin et que surtout ils auront la garantie en sortant pour quelques mois de leur logement d'y revenir. Alors évidemment, ce travail relationnel est organisé et j'ai insisté dessus en concertation avec une équipe adaptée de l'OPH qui fait du relationnel avec la population, avec les associations des lotissements, mais aussi avec les travailleurs sociaux de la CPS et des affaires sociales parce que c'est l'occasion aussi de parler avec les familles de leurs difficultés et donc de leur donner toutes les chances après la réhabilitation qu'elles auront un nouveau départ pour leur vie. Voilà. Merci, merci Madame la Ministre. Je suis un peu étonné quand je vois tous ces lotissements et je me dis les lotissements sociaux de phare ont été construits avant tous ces lotissements. Je dois dire que les choix avaient été faits avant que je n'arrive. Ah bon ? En tous les cas, ce que je... Vous comprenez mon étonnement. Bien sûr, mais en tous les cas... Socredo, Paramataypour, Aïman, tout ça, ça a été construit bien avant tout ça. Alors, il faut que je... Non, mais j'ai bien compris vos explications, Madame. C'est bien, mais il faut penser également à la réhabilitation des logements particuliers. Il y a quelques centaines, sinon quelques milliers à faire à FAA. On peut travailler ensemble, donner nous les matériaux de construction et puis ensemble, on verra du début jusqu'à la fin de FAA comment on va réhabiliter ces logements particuliers. Parce que pour le moment, je crois qu'il faut assouplir. On leur demande des tas de documents prouvés qui sont propriétaires. je veux bien. Mais il y a des enfants qui vivent dans ces logements. Ils disent qu'on a quelque chose de décent où ils peuvent étudier convenablement d'aller à l'école, un espace digne d'une famille. Nous sommes prêts à le faire et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. pour... Monsieur le Président, j'ai eu déjà des réunions avec certains membres de votre conseil municipal et j'ai tout à fait pris la mesure de ce qu'il y avait à faire. Mais c'est extrêmement, c'est vrai, compliqué. Je suis d'accord avec vous pour continuer à faire des réunions autant que nécessaire pour trouver des solutions adaptées à chacune des situations. Je compléterai simplement en vous disant que pour ce qui concerne le FAA, il y a le lotissement Suki aussi qui doit être réhabilité. Il fait partie de la liste et il y a, le gros effort est celui de Rotouarea. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que le contrat de projet ne concerne que des lotissements en location de la CPS et pas en location vente ni en... pour lesquels les habitants ont déjà accédé à la propriété. On sent en voie d'accéder parce qu'à ce moment-là, c'est d'autres problématiques et je pense qu'il serait intéressant que l'on envisage comment on peut soutenir des familles qui ont accédé à la propriété d'un logement social et qui voudraient le rénover. On peut imaginer des plans de financement adaptés. Moi, j'ai pensé par exemple déjà à la possibilité d'accords, de trouver, j'en ai parlé au gouvernement déjà, un financement à taux zéro. Ça veut dire qu'on pourrait prendre en charge nous-mêmes, le pays, les taux d'intérêt relatifs à l'acquisition ou à la rénovation de logements sociaux par les personnes qui y habitent. On ne peut pas payer à leur place parce que c'est devenu une propriété privée pour les travaux, mais on peut au moins leur alléger la charge et les aider peut-être en mettant une équipe technique à leur disposition. Oui, madame, ce que je veux surtout dire, c'est, je parle des familles, des cas sociaux des plus démunis de non seulement la commune de Favre mais de notre pays. Bien sûr, il faut une enquête sociale préalable qu'on dise exactement dans quelles conditions vivent ces enfants-là et puis qu'on fasse le nécessaire pour réhabiliter ces logements, que ce soit dans les lotissements sociaux ou chez les particuliers parce qu'il y a des familles qui vivent dans ces conditions-là. Monsieur Pierre Frebeau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du pays, Madame, Messieurs les ministres, Yorana, chers collègues, Yorana. Madame la ministre du Logement, la question que je me pose cuit de la situation du lotissement ténant à Piret où les logements sont dans un état d'insalubrité, il me semble que ce lotissement était construit dans les années 70 en plus. Alors, que faire ? Certes, certains ont accédé à la propriété, mais je ne partage pas votre point de vue et je pense que du fait qu'ils aient accédé à la propriété, la puissance publique peut continuer à les aider compte tenu de la situation de détresse sociale. Il y a un mécanisme d'aide en matériaux de reconstruction. Peut-être que le niveau est à revoir, peut-être qu'il faut le placer à un million compte tenu des évolutions des années passées pour leur permettre de réhabiliter. aujourd'hui, on constate que ces familles, avec le peu de moyens, récupèrent par-ci, par-là des tours et des contreplatées pour essayer encore de préserver ce qu'ils peuvent préserver. Mais l'état d'insalubrité est tel qu'on ne peut plus t'ouvrir cela. Ils ont la chance d'avoir un bout de terrain, d'avoir certes une maison qui est complètement dégradée, si on ne s'occupe pas d'elles, elles ont accepté leur sort. Elles se disent qu'on continue à vivre comme ça. C'est ce qui est terrible. Il me semble qu'il y a une action urgente à mettre en place. Je suis certain que si on lui donnait des moyens en termes de matériaux de construction, mais avec des niveaux acceptables, peut-être un million, elle serait capable elle-même de remettre ce logement en état acceptable. J'ai bien entendu M. le Président de l'Assemblée parler de Farah, mais rassurez-vous qu'il ira également. Ce n'est pas loin d'ici. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir votre réponse. Vous connaissez la situation. Ce gouvernement a la chance de rassembler bon nombre de membres du Conseil municipal de Virer. Alors agissez. Tous les jours, vous êtes au courant de cette situation. mais j'aimerais avoir des précisions en la matière, notamment des dates d'intervention. Ne me faites pas le coup de la commission de l'étude on se réunit. Non, je crois qu'on n'en est plus là. Intervenir assez rapidement. La détresse, elle est visible tous les jours. Malone. M. Jean-Christophe Boussou. Merci, M. le Président. Je ne vais pas être long sur ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire pour avoir occupé ces fonctions de ministre du Logement pendant près de 8 ans. Je suis d'accord avec vous, M. le Président. Je crois que, tout comme Bernard Pochner a créé le concept du droit d'ingérence humanitaire, nous devons créer le droit d'ingérence sociale dans notre pays et faire sauter cette disposition qui oblige les familles à prouver leur propriété sur leur terrain pour obtenir une aide en matériaux et pour pouvoir réaménager et réhabiliter leur logement. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des milliers de cas de ces familles qui, pour des raisons tout simplement de culture relationnelle à la terre, parce que les parents, les grands-parents, les ancêtres n'ont pas appliqué strictement le droit et notamment le code civil sur la transmission du patrimoine foncier, se retrouvent aujourd'hui dans une situation de ne pas pouvoir trouver leur propriété directe, sinon simplement au travers de recherches très longues pour enfin prouver des quotités de parts, surtout pour des terrains en indivision. Et sur ce prétexte-là, et sur ce seul prétexte-là, on ne fait rien pour leur venir en aide, et je crois que nous pouvons aujourd'hui évoluer sur cette question et permettre à l'ensemble de ces familles vivant dans ces quartiers aujourd'hui difficiles de pouvoir bénéficier de la solidarité. Donc c'est notre texte que nous devons corriger et mettre les moyens importants pour aider ces familles. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait une application stricte des textes, que pour les familles qui étaient en difficulté de pouvoir faire ces preuves, il fallait leur construire un logement social, les déplacer dans ces lotissements, alors qu'en réalité ces familles sont attachées à leur quartier. Ces familles ont leur vie, leur relationnel de tous les jours. Et si on pouvait améliorer, je pense notamment à Farah, mais c'est le cas aussi de Vopété et d'autres communes, mais je prends Farah, tous ces quartiers qui sont à proximité de l'aéroport, en dehors de la zone de sécurité, nous pouvons aider ces familles. Et ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que ces familles vivent sur ces terrains, qu'est-ce qu'il faut de plus pour montrer qu'il y a réellement un attachement de cœur, en tout cas, entre ces gens et la terre. Et puis, s'il y a des cas à l'intérieur où finalement les vrais propriétaires retrouvent la paternité de leur terrain, ce sera uniquement quelques cas. Mais sur la majeure partie des cas considérés, je suis persuadé que le fait de réhabiliter importera forcément une vie meilleure à ces gens. J'ai lu dans la presse il n'y a pas très longtemps le cas notamment de cette famille de Farah qui a perdu son logement et je lisais parce que c'était écrit dans un article d'une manière tout à fait laconique qu'il y avait 47 personnes dedans. Et 47 personnes dans un logement, je vois le logement que c'est, vous connaissez ce logement également à Tahona, au-dessus de Rémont. Il y a 6 à 7 couples vivant dans ce bâtiment et chaque couple vivant avec leurs enfants dans une chambre, c'est-à-dire une pièce de 4 à 5 mètres carrés où il y a le couple 3 enfants, parfois 4 enfants et puis évidemment avec des commodités communes et c'est cette famille qui a perdu son logement et avec 47 personnes à l'intérieur. Donc ce que dit Madame la Ministre est vrai, il faut réhabiliter mais plus que réhabiliter, il faut aussi faire des extensions, permettre à ces gens qui se connaissent bien de pouvoir aussi faire de la décohabitation pour permettre une vie digne au niveau de ces familles. Voilà, merci. Je pense qu'il faut dire également qu'ils ne sont pas seuls responsables de leur situation. les bouleversements qu'il y a eu dans notre pays ont fait que tout le monde a pris la décision d'affluer vers la zone urbaine surtout, pas à la propriété, puis là, et ainsi, nous connaissons tous. Donc il y a aussi des responsabilités partagées entre... Je ne veux pas encore une fois le dire là-dessus. Madame Tamar-Françoise. Je ne veux pas Je vous remercie. 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 Mme. Je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les crédit. Je vous remercie. 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 Même vote. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 chapitre. même vote. même vote. chapitre. qui modifie. 3. Je vous remercie. s'il remercie. Je vous remercie. Maruru. chapitre. même vote. même vote. Je vous remercie. 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 Alors, c'est très technique. Il existe effectivement une délibération qui est la 94-35-AT qui prévoit en son article 6 la nécessité de constituer une réserve de garantie à propos des emprunts contractés par des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public auprès d'organismes bancaires. Et cet article 6 indique que le territoire doit constituer une réserve de garantie pour assurer les concours financiers accordés à ces organismes de droit privé et de droit public. Et chaque année, le budget du territoire devra réserver une partie de ses recettes réelles de fonctionnement au financement de cette réserve de garantie à hauteur de 2% au moins de l'encours avalisé. Autrement dit, à la date d'aujourd'hui, les réserves qui ont déjà été mises de côté pour garantir ces emprunts atteignent déjà le seuil de 2%, donc on n'a pas besoin de compléter. Merci, Madame la Ministre. Nous passons au vote. Même vote, Marourou, article 13. Article 13. La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'annexe 3, à la présente de la libération, continue d'être opérée pendant l'année 2009. Merci. Nous avons un amendement. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, en fait, il s'agit d'un amendement pour supprimer cet article 13, parce qu'en réalité, je crois que vous l'avez déjà voté avant le 31 décembre, pour permettre la perception des impôts et taxes dès le 1er janvier. Voilà le but de cet amendement, supprimer l'article 13. Merci. Sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité, de la discussion sur l'amendement, M. Fritsch. C'est l'ensemble de l'annexe 3 qui a été voté, c'est ça, lors de l'examen d'une délibération sur les taxes fiscales et parafiscales. Ne croyez-vous pas qu'il vaille mieux voter deux fois qu'une seule ? M. Girauds. Voilà. Lorsque cette délibération nous a été proposée, il avait été question de se poser la question de savoir s'il y avait une obligation avant le 31 décembre d'avoir à formaliser la reconduction ou non. Un large débat s'est ouvert au sein de notre Assemblée et il m'a semblé que finalement, ce n'était plus nécessaire. Effectivement, avant, ça avait l'air d'être nécessaire, mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut nous rassurer sur ce positionnement nouveau ? Est-ce qu'on peut nous dire sur quelle base légale, bien entendu, on peut en se fendre pour dire que ce n'est plus nécessaire ? Mais en tout état de cause, si tel est le cas, donc désormais, dans les prochaines délibérations budgétaires, on ne verrait plus apparaître la nécessité de faire délibérer l'Assemblée sur la reconduction de ces taxes parafiscales. Oui, alors, renseignement donné, la 95-205 indique bien que l'Assemblée doit chaque année se prononcer sur la reconduction des impôts et des taxes tels qu'ils existent. Donc, cette formalité est indispensable, et vous l'avez prise, heureusement, avant le 31 décembre, ce qui permet d'éviter une rupture. Monsieur Girauds. Alors, pourquoi, dans le cadre de la présentation de ce projet qui a été voté de reconduction, où n'apparaissait pas la reconduction du DSPE ? On nous a demandé de voter ensuite, quelques jours après, une loi de pays pour suspendre le DSPE. Alors que si je suis la logique que vous venez de présenter, Madame la Ministre, à partir du moment où le recouvrement d'une taxe parafiscale n'a pas été ordonné avant le 31 décembre, automatiquement, ce recouvrement se trouve suspendu. Je donnerai d'abord comme premier argument, que ce n'est pas une taxe parafiscale, mais il semblait bien que ça avait été déjà suspendu avant que vous preniez la délibération. Monsieur Girauds. Bon, visiblement, on va arrêter le débat là. Ça avait été suspendu jusqu'au 31 décembre. Voilà. Mais pas après. Pour suspendre après, il aurait fallu peut-être prendre la délibération, ne figurer plus, justement, la perception de ce droit. C'est la délibération qui a été prise. Mais ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que quelques jours après, on nous a dit non, il faut re-suspendre encore. Et donc, nous avons pris à ce titre une loi de pays qui suspendait le DSP. Marourou, je mets au voile l'amendement. Qui est pour ? 29 pour. Qui s'abstient ? 27 abstentions. Nous passons à l'article 14, qui est maintenant l'article 13. Comment ? Je dois faire voter l'article 13 abrogé. Même vote ? Même vote. Article suivant, M. le rapporteur. Article 14, qui deviendra forcément l'article 13. Et je crois que nous avons d'autres articles qui ont été abrogés au début. Donc, il y aura une nouvelle numérotation. Dans la limite de 180 millions de francs CFP, la politique française est autorisée à accorder sa garantie de bonne fin pour les prêts d'études bonifiés pour les prêts d'études bonifiés consentis par la Banque Socredo pendant l'exercice 2009 en application de la convention numéro 99.004 du 29 avril 1999. M. le rapporteur, la discussion est ouverte ? M. le rapporteur peut rapprocher l'article 12 et le nouvel article 13 ? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. D'un côté, on nous demande de suspendre notre garantie aux emprunts. Et d'un autre côté, on nous demande de garantir les emprunts consentis auprès de la souple d'eau. M. le rapporteur. Oui, merci. Il s'agit ici de déroger au principe précédent, qui est de permettre, effectivement, de garantir les emprunts des étudiants à la Socredo, tandis que l'article 12 ne permet pas de garantir les autres emprunts d'établissements publics ou de sociétés privées, parapubliques. Maroulo, nous passons au vote. Même vote, même vote. L'article suivant. L'article 15 est autorisé le changement de chapitre pour l'autorisation de programme suivant. Chapitre 901, numéro d'AP à 119, 2007, pour un montant total du chapitre 901 de 10 millions de francs en AP et de 10 millions de francs en CP. Maroulo, la discussion est ouverte. Même vote. Mme Sandra Lévi-Agamie. Merci, Mme la Présidente. Sur cet article, je voudrais savoir quelle est l'opportunité de modifier l'imputation budgétaire par rapport au chapitre. Est-ce que ça... Enfin, comment vous motivez ce changement d'imputation budgétaire par rapport au chapitre ? Merci. Patrice Oveyné. Et bien, ce sont simplement les contraintes de la nomenclature comptable qui font qu'aujourd'hui, la paix n'étant pas dans le bon chapitre, la direction des finances et de la comptabilité bloque le paiement. Voilà. Donc, en remettant le chapitre, la paix dans le bon chapitre, le paiement se fera normalement. Maroulo. Nous passons au vote. Même vote. Le chapitre 915. Chapitre 915, c'est la contrepartie pour moins 10 millions de francs en AP et moins 10 millions de francs en CP sur la ligne 119-2007 pour la construction d'un bureau pour la DTT. La discussion est ouverte. Même vote. Même vote sur l'ensemble de l'article. Même vote. Même vote. L'article 16. Article 16. Ils sont autorisés les modifications délibérées recensées à l'annexe 4 à la présente délibération. Merci. Nous avons un amendement. Monsieur le ministre des Finances, amendement numéro 10 bis. Je suis que le suppléant. Merci, Madame la Présidente. Alors, l'amendement 10 bis modifie l'annexe 4 de l'article 16 du présent projet de délibération. Le libellé de l'opération numéro 146-2007 apparaissant dans l'annexe 4 au projet de délibération approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009 est modifié comme suit. Au lieu de l'aménagement et bétonnage de route de Hanatétena-Rapatoni-Veïtahou-Motopou-Tahueta, comme l'avait signalé le représentant René Coromouetini. Donc, nous modifions le libellé de la paix. Merci. C'est l'annexe qui a été amendé, donc on peut voter l'article. Nous passons au vote de l'article. Même vote. Même vote. Article 17. Article 17 est autorisé la clôture des autorisations de programme recensé à l'article 5 de la présente délibération. Merci. Nous avons un amendement sur l'article 17, l'amendement numéro 11. Patria Oveyni. Merci Madame la Présidente. Donc, il s'agit effectivement de modifier par le projet d'amendement numéro 11 l'article 17 du projet de délibération que vous étudiez. Parmi les autorisations de programme qui étaient initialement prévues d'être clôturées, plusieurs d'entre elles nécessitaient le mandatement intégral de leur crédit de paiement avant la clôture de l'exercice 2008. Or, il se trouve que le document a été établi avant le 31 décembre et qu'après le 31 décembre, certains des mandats attendus n'ayant pu être effectués dans les délais requis, les opérations concernées doivent à présent être retirées de la liste considérée. Et l'annexe 5 est modifiée en conséquence. Merci sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité. Discussion sur l'amendement. Je mets au voie l'amendement. Qui est pour ? Mme Neuf. Qui s'abstient ? 26 abstentions. Un deuxième amendement sur ce même article. L'auteur est Mme Lana Tétouanoui. Merci. Enregistré sur le numéro 280 du 9 janvier. Je te rappelle, je vous le dis. Je te rappelle. Si vous êtes d'accord, M. le Président. Oui, si l'amendement de Mme Lana Tétouanoui sur l'article 17 propose de rétablir une opération dont je vous parlais tout à l'heure, qui figure parmi les autorisations de programme qui ont été supprimées, le centre médical de Toptopouatéa, plus 40 millions. C'est ça, l'amendement. Mme Rourou, sur la recevabilité de l'amendement à l'animité, nous passons à la discussion. Mme Algan. M. le maire de Toptopouatéa est extrêmement gêné par l'opération qui a été faite sur ce centre médical, puisque la première pierre a été posée. Donc, est-ce une histoire de couleur ou... Mme Lana Tétouanoui vole à son secours pour essayer d'établir ses crédits, puisque le besoin s'en fait sentir dans cette commune. Et c'est la raison de cet amendement. Mme Algan. Merci, Mme la Présidente. Je crois que l'amendement aurait... Je ne sais pas si c'est le bon article pour cet amendement. Je pense qu'il aurait dû être examiné à l'article 8 des AP. Monsieur Fritz, l'article 7 porte sur la question. Oui, Mme la Présidente, cet amendement apparaît à ce niveau-là, puisque c'est la suite logique. C'est une conséquence logique de la suppression des autorisations de programme qui nous est proposée par l'article en question. Et c'est parce qu'il est supprimé qu'on propose de le remettre. On l'aurait mis avant, on nous aurait dit, attendez l'article 17. Maintenant qu'on a attendu l'article 17, on dit, revenez à l'article 14. Alors, on a choisi la deuxième option. On vient là où on supprime pour vous dire, ne supprimez pas. Merci, c'est le bon sens. Mais après, on est fait pour faire ma charrière. Merci, Mme la Présidente. Je ne viens pas sur la recevabilité ou non de cet amendement. Je voulais simplement dire que si votre budget propose de retirer cette autorisation de programme, c'est tout simplement parce qu'elle est reprogrammée, elle sera reprogrammée en contrat de projet. Je dois d'ailleurs vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans le cadre de la programmation 2009, j'ai souhaité prioriser l'Etoimutu, où ils ont beaucoup plus de besoins de ce type de structure de proximité. Et dans le cadre de Tapu Tapu Atea, il y a effectivement une ancienne autorisation de programme, mais qui n'a jamais vu de CP en face. Dans le même cadre de figure, dans le cadre du contrat de projet, j'ai prévu aussi le centre médical de Toumarat. Donc, je pense que ces deux structures seront programmées, soit en 2010, soit en 2011, j'espère en 2010. Mais il n'y a pas de problème de couleur politique, M. Edouard Fritsch, je vous rassure. M. Fritsch. J'étais sûr que vous alliez me répondre comme vous m'avez répondu. Je voudrais simplement vous rappeler que votre président est originel des îles sous le vent. Il faut s'y penser. Votre président peut se promener à Tapu Atea. Je sais que certains d'entre vous, ils sont souvent, pour des raisons que je ne connais pas, naturellement, que je ne veux pas connaître. Mais est-ce qu'on peut inscrire au moins un petit peu d'argent, ne serait-ce que pour construire la couverture de la première pierre qui a été posée ? Non, mais la première pierre a été posée. Pourquoi vous retirez l'autorisation de programme ? C'est quand même un peu bizarre comme comportement de votre part. Ah, mais ne dites pas que ce n'est pas la couleur, c'est la couleur. Pour moi, c'est dangereux d'être Tahouera aujourd'hui et de rester Tahouera. Mme Sandra Léviagami. Merci, Mme la Présidente. Je salue l'esprit qui essaie d'être convaincant de M. Frick. Ceci dit, je pense qu'il y a eu dû avoir une erreur dans l'amendement déposé par Mme Lana Tétouanoui. A mon avis, c'est plutôt l'article 7 qu'elle voulait amender et pas l'article 17. Parce que là, on est sur la clôture des autorisations de programme. Je ne pense pas qu'elle ait envie de clôturer cette autorisation de programme. C'est dommage qu'elle ne l'ait pas proposée avant. Donc, je pense que ça doit être une erreur de sa part. Ceci dit, je comprends tout à fait votre positionnement, M. Fritch. Merci. M. Fritch. Dernière intervention. Je sens que la fatigue... Nous proposons cet amendement à cet article qui clôture les AP. Donc, nous demandons de déclôturer la paix de Tapu-Tapu-Atéa. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous l'aurions proposé avant. On aurait dit, non mais attendez, ça existe déjà et ça va arriver à l'article temps. C'est un peu le problème de nos amendements qui ont une certaine logique entre le rétablissement des recettes ou la clôture de certaines dépenses ou l'ouverture de certaines dépenses. Mais ici, c'est parce que nous sommes sur une liste d'opérations qui vont faire l'objet d'une clôture. J'en parlais déjà tout à l'heure lorsque nous avons attaqué l'annexe 3, je crois. Non, je ne comprends pas que certaines opérations. Et là, je vous dis, je crois que c'est l'année dernière que la première pierre a été posée. Vous y étiez tous en plus, je crois. Non ? Oui. C'était juste avant. Après, il y a eu et puis c'est fini. Aujourd'hui, on clôture. Le maire de Taptapu-Athéa pense que cet édifice a toutes ses raisons d'être sur sa commune, qui est une grande commune, vous le savez. Et ne me parlez pas de Toumarin. On est sur Taptapu-Athéa, là. Marourou, d'ailleurs, dans l'amendement de Mme Lanat et Toine, dans son exposé sommaire, Mme Lévi-Agamil, a bien été mis. Il s'agit de rétablir l'autorisation de programme. M. Fébaud. Oui, merci, Mme la Présidente. M. le Vice-président, y a-t-il utilité à faire ce centre médical à Taptapu-Athéa ? C'est ça, la question posée. Oui ou non. N'essayez pas de nous promener en disant que ça va être utile. Non, mais la question, elle est là. Parce que cette disposition existait auparavant, et il me semble que j'ai vu tous les ministres de la Santé reculer sur le dossier, si bien que ça n'a jamais abouti. Mais c'était ça, la question posée. Mme la Ministre. Merci. J'ai un petit recul historique sur cette histoire. Parce qu'à l'époque, j'étais ministre de la Santé, et nous avions inscrit dans le cadre du contrat de développement, un centre médical à Tumara et un centre médical à Tapu-Tapu-Athéa. Pendant toute une période, les choses n'ont pas avancé parce qu'il fallait régler la question du foncier. Pour Tumara, ça ne s'est jamais vraiment réglé, et c'est pour ça que les choses allaient de soi. Par contre, pour Tapu-Tapu-Athéa, il y avait bien le terrain, puisque le maire s'était soucié de le trouver. Oui, les crédits de paiement y étaient. Je suis désolée, c'est un de vos gouvernements qui ont enlevé les crédits de paiement et qui n'ont pas mis en route l'opération. Et je me souviens que j'étais de l'autre côté, dans l'opposition, et j'avais réclamé, parce que je trouvais anormal d'enlever cette AP pour Tapu-Tapu-Athéa, parce que je suis persuadée que c'est justifié, les habitants qui habitent à Pou-Athéa ou à l'autre bout de Rayatéa sont obligés d'aller à Outoroa pour se faire soigner. Bon, c'est bien parce que vous avez tergiversé et reculé que depuis trois ans, cette opération ne s'est pas réalisée. Et la 95-2005, je suis désolée que ce soit la réponse parce que ça ne règle pas le problème de fonds, La 95-2005 prévoit qu'une AP qui n'a pas eu un plus petit début de commencement en trois ans doit être enlevée. Donc, la seule chose que l'on peut demander, c'est à mon voisin ministre de la Santé de réinscrire le plus rapidement possible cette opération, parce qu'elle est véritablement justifiée dans l'intérêt de la population. Marouf, un créé. Oui, je vous confirme encore une fois que c'est prévu dans le cadre du contrat de projet dans le volet santé. Mais j'ai estimé pour cette année qu'il valait mieux privilégier les trois moutous, comme les atolls que je vous ai cités tout à l'heure n'ont pas grand-chose comme offre de soins de santé en dehors de postes de secours, avec un personnel auxiliaire de santé publique, pour brave et courageux qu'il soit, ne répondra pas aussi bien à cette offre de soins qu'une infirmière ou un infirmier. C'est pour ça, donc, que j'ai souhaité privilégier pour cette année les trois moutous. Voilà. Mais je vous confirme que l'opération de Tapu Tapu Atera et l'opération de Toumar A, même si M. Edouard Fritsch me défend en parler, de Toumar A, sont inscrites, ces deux opérations-là, dans le cadre du contrat de projet volet santé. Merci. Je mets au voile l'amendement. Qui est pour ? 28 pour. Qui s'abstient ? Qui est contre ? 29 abstentions. 29 contre. Je passe au vote de l'article 17. Qui est pour cet article ? 29 pour. Qui s'abstient ? 28 abstentions. L'article 18. Le président de la plénière française est chargé l'exécution de la présente délibération, laquelle sera publiée au JOPF. Merci. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adoptée. Si vous voulez bien, nous passons au rapport suivant, sur les comptes spéciaux. Numéro 110, 2008. Donc, approuvons les budgets des comptes spéciaux pour l'année 2009. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous faire une lecture sommaire de l'exposé des motifs de notre projet de délibération sur les comptes spéciaux pour l'exercice 2009. D'abord, sur le fonds de stabilisation des prix des zéro carbure, des produits de première nécessité, pardon, le FSPPN. Vous savez que ce fonds, depuis 2005, n'a plus de ressources propres et a dû puiser dans ses réserves pour faire face à ses dépenses. Il a bénéficié depuis fin 2007 de subventions exceptionnelles du budget de la Polynésie. Je rappelle en bref 195 millions au collectif de novembre 2007, 60 millions au primitif 2008 et 50 millions au collectif du mois d'août l'année dernière. Le besoin de ce fonds pour 2009 sont estimés à 330 millions pour trois types de dépenses. Le soutien au prix du lait pour 20 millions, le soutien au prix de la farine pour les boulangers pour 260 millions, ainsi que le maintien du prix de la baguette à hauteur de 51 francs. Le soutien de même au prix du riz blanc non parfumé pour 50 millions. Le reliquat des années antérieures, estimé à 23 millions de francs en fin d'année 2008, ne permettra pas de couvrir les prévisions de dépenses du fonds FSPPN pour 2009. Aussi, il convient de revaloriser de manière exceptionnelle de 330 millions de francs, et c'est ce qui est prévu au budget que nous venons d'adopter. S'agissant du fonds de régulation des prix des hydrocarbures, c'est un fonds qui a bénéficié pour 2008 de deux subventions, du budget général de la Polynésie, afin de permettre son équilibre. Je vous les rappelle, 1,2 milliard au titre du budget primitif, et 1,8 milliard au titre du collectif d'août. Les dépenses du fonds devraient, en fin d'exercice 2008, atteindre 5 milliards de francs en tenant compte des évolutions à la hausse des cours mondiaux du baril de Brent et de la stabilité des cours depuis le 15 août 2008. Il est prévu d'inscrire au budget 2009, sur ce fonds, 370 millions de francs, de dépenses financées par une subvention exceptionnelle du budget général. Pour le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures, c'est un fonds qui est alimenté à partir du produit de la taxe à l'importation, s'appliquant sur l'essence, certains gazoles, le gaz et le pétrole. Ces cinq dernières années, les recettes générées par cette taxe ont été les suivantes, et c'est ce qui vous est livré au travers d'un tableau. Je vous donne simplement le dernier chiffre de 2007, 1,3 milliard de francs, c'est environ ce montant qui aura été perçu sur les exercices antérieurs. La prévision de rendement de la taxe de péréquation avoisine 1,2 milliard de francs pour 2009. Les dépenses couvrent la prise en charge du fret de certains frais inhérents à la commercialisation dans les îles, et pour l'exercice 2007, les dépenses se sont élevées à 1,295 milliard. En 2008, ce fonds a dû faire face à des dépenses supplémentaires liées à la revalorisation des flux d'essence certifiés UN, décidés en mai 2007, 15 millions de francs, et à l'augmentation du prix du fret consécutivement, l'augmentation du prix du carburant destiné au COELF, 25 millions. Pour 2009, les recettes et les dépenses du FPPH s'équilibrent à 1,4 milliard, les dépenses étant couvertes par la taxe de péréquation 1,2 milliard et un prélèvement sur le résultat de fonctionnement excédentaire reporté pour 200 millions. Le CAVC compte l'aide aux victimes des calamités. Ce fonds est alimenté par une taxe spécifique de la conservation s'appliquant aux hydrocarbures, aux boissons alcoolisées, au tabac. Au cours des cinq dernières années, ces produits ont évolué, ainsi que le montre ce tableau, entre 1,3 milliard et 1,5 milliard de francs en 2007, entre 2003 et 2007. Pour 2009, la recette fiscale est fixée à 1,473 milliard de francs. L'essentiel des dépenses du fonds en 2009 est constitué par des remboursements d'emprunts que l'on contracte tant pour le financement des catastrophes naturelles. auxquelles il faut faire face pour le pays en dépenses d'investissement à hauteur de 870 millions de francs et en dépenses de fonctionnement à hauteur de 280 millions de francs. De façon prévisionnelle, et pour faire face aux besoins immédiats générés lors des catastrophes, le reliquat entre les recettes et les dépenses précitées, soit 395 millions, est réparti entre dépenses de fonctionnement pour la direction de l'équipement. et réparti en dépenses de fonctionnement pour la direction de l'équipement. S'agissant enfin du fonds pour l'intervention, l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, ce fonds est alimenté principalement par les participations annuelles des employeurs qui n'ont pas respecté leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés, tel que défini par la loi d'API numéro 2007-2 du 16 avril 2007. Pour l'exercice 2009, le budget s'équilibre à 300 millions de francs, les dépenses sont revues à la baisse par rapport à 2008 et concernent essentiellement les aides à caractère économique, 286 millions. Les recettes du dispositif sont constituées d'une subvention exceptionnelle du budget général d'appui française de 50 millions et de la participation des employeurs estimée à 250 millions pour l'année. Au regard de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission des finances, d'adopter le projet de délibération que je viens de vous exposer. Merci. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte et je demande au premier intervenant de Temanaut Momotou s'il y en a. Je passe donc à Tautatou Aïa. Il n'y a pas d'intervenant. Nous sommes en phase avec l'exposé des motifs. L'intervenant de l'UDSP, M. Frébeau. Merci, Mme la Présidente. Alors, il est vrai que lorsqu'on arrive donc à ce projet de délibération, il s'agit avant tout de constater les écritures qui ont été décidées auparavant dans le cadre du budget général. Et nous arrivions donc à la situation finale de constatation des critères. Toutefois, je crois que le débat a eu lieu. Nous avons débattu de la situation du café SPPN, à savoir, faut-il maintenir une plus forte intervention au niveau du riz, voire de la farine. La réponse qui nous a été donnée par le gouvernement, c'est que le niveau d'intervention concernait six mois d'approvisionnement de farine. Et donc, il y a un risque, certain veut dire. Ce qui fait qu'on arrive donc au niveau des sommes prévues. Je pense qu'il y va là de la responsabilité de la gestion de l'avenir sur cette situation du FSPPM. Moi, j'avais exprimé ma position sur la situation du riz, notamment dans les archipels, qui auront à partir de l'absence de riz blanc. Ils vont davantage recevoir, me semble-t-il, du riz parfumé non soutenu, qui risque de leur coûter plus cher. Je crois qu'on s'était exprimé là-dessus. Et l'Assemblée s'était prononcée sur la proposition faite alors par le gouvernement. Le FRTH également. Je vous ai donné le sentiment de l'UDSP. Le ministre nous avait assuré que les niveaux de cours permettaient de restituer une grande partie des recettes issues du FRTH et que le gouvernement avait d'ailleurs décidé d'appliquer la baisse sur le prix des hydrocarbures. Là encore, sur un cours, me semble-t-il, à 40 dollars, 45 dollars le baril. Mais les variations peuvent encore se faire. Ne fallait-il pas, à ce moment-là, conserver quand même une réserve pour justement pouvoir amortir ces variations, combien même celles-ci seraient de l'ordre de 5 ou 10 dollars du baril, pour éviter qu'il y ait une petite fluctuation des prix. Car vous vous êtes engagé, vous, c'est une vérité des prix. Mais si les prix bougent de 3 ou 4 ans, ce serait quand même dommageable qu'on ne puisse pas les stabiliser. et pour des niveaux de hausse si faibles. C'était une vision que vous avez choisie en la matière. Je crois que le débat également s'est fait là-dessus. Nous avons évoqué également la situation de l'ETT, le coût que pesait l'EDT. Je crois qu'on a eu un débat là-dessus, la situation du fil de l'EDT. Là encore, l'incertitude, c'est l'avenir. Demain, dans deux mois, dans un mois, faut-il conserver une petite réserve ou alors laisser faire les choses et ensuite réajuster le prix. Et on peut avoir des fluctuations d'ondes-ci, même si elles sont minimes, mais elles existent quand même. Et en période, si on veut mettre une vision de la relance économique, il est quand même intéressant de pouvoir garantir aux opérateurs, tous les opérateurs utilisant de l'énergie, une visibilité plus longue. C'est un débat. Je crois qu'on avait à l'époque reproché l'existence du fonds du fait que les coûts étaient très élevés. En effet, comment prévoir un prélèvement sur des produits pétroliers alors que le baril lui-même était élevé ? Donc, il faisait forcément monter tous les prix des produits dérivés, que ce soit l'essence, le gazole. Aujourd'hui, nous en sommes dans la situation où le coût est faible est là où, justement, on peut envisager un rééquilibrage. Parce qu'on a des coûts faibles, donc on a une mage de manœuvre. Je crois que le gouvernement a fait son choix, la majorité avait fait son choix d'orientation. L'avenir nous dira ce que ça donnera. Sur le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures, effectivement, de nouvelles dispositions ont été prises, notamment pour le convoyage des produits pétroliers dans les îles. Et notamment sur la certification des flux d'essence de manières particulières qui sont utilisés qu'une seule fois. C'est notamment, me semble-t-il, l'essence pour le supercarburant, le carburant, le carburant, les RTT. Il est donc plus possible de réutiliser ces flux dans le cadre du transport au titre de la sécurité de ces produits hautement inflammables. Toutefois, il existe toujours une disposition permettant l'amortissement de ces flux. C'est le pays qui prend en charge. La question que je me pose, il me semble que le coût des flux et du transport atteigne les 300 millions annuels, me semble-t-il. Pour deux têtes, M. le ministre me rappellera, je ne sais plus si c'est 11 000 flux. C'est des montants importants. Or, je sais que c'est une réglementation internationale qui nous a imposé ce type de situation. Il me semble, M. le ministre, et vous pourrez me rassurer, que l'histoire des flux est quelque peu particulière. car il faut savoir que ce ne sont plus les pétroliers qui commandent ces flux, mais c'est un opérateur privé qui fait venir dans un conteneur et qu'ensuite, il est mis à disposition des pétroliers. Alors, j'avais moi-même découvert, à l'époque, et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de prendre les dispositions, je ne suis pas resté en fonction le temps nécessaire, que ces mêmes flux utilisés une fois, étaient revendus, remis dans le circuit, alors que le pays avait payé l'amortissement du flux. Il y a eu, à un moment donné, effectivement, de certains opérateurs la volonté de remettre le flux, alors que c'est un flux certifiant n'utilisé qu'une fois autour de la sécurité. Je crois que là, j'espère que les choses ne perdurent pas. Ce serait quand même incroyable que le pays, ayant à prendre en charge la dépense du flux, qui ne doivent servir qu'une fois, qu'on les retrouve dans le circuit et facturer une seconde fois dans l'opinion. La recette que vous estimez en 2009, M. le ministre, il me semble que la recette issue, donc dédiée au FPPH, est une valeur absolue et non pas une valeur relative, et donc c'est, me semble-t-il, lié à la quantité mise à la consommation en Polynésie, pour permettre de couvrir. Alors je suis un peu étonné que votre estimation se situe qu'à 1 milliard d'euros. Il me semble qu'on n'ait pas une baisse de consommation d'hydrocarbures, du moins pas autant. Toujours est-il que vous prévoyez donc un rééquilibrage de la situation, et il est vrai que la situation d'augmentation du coût vient également de la décision prise du relèvement du tarif du transport maritime. Je souhaiterais, en final, venir sur le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La recette exceptionnelle qui est donc inscrite au budget, 50 millions. Auparavant, elle était fixée à 100 millions. Il y a eu un amendement pour réduire à 50. La participation des employeurs estimée à 250 millions de francs. Combien, à la date d'aujourd'hui, avons-nous encaissé de la part des employeurs ? N'y a-t-il pas dans le projet du gouvernement une délibération de loi de pays révisant à la baisse la situation de financement par les préemployeurs ? Si tel est le cas, il est difficile aujourd'hui de mettre dans ce document l'affirmation d'une subvention générale de 50 millions et qu'une recette éventuelle de 250 millions de la part des employeurs alors que nous n'avons même pas empressé encore un premier franc. Et qu'en plus, un projet permet de ne pas prélever. Il s'agit là d'une cohérence de présentation ou alors ressortir les 250 millions et affirmer qu'il n'y a que le financement par le budget général de ces 50 millions et la question des handicapés sera traité avec ces fonds disponibles uniquement. Je sais qu'un projet d'ailleurs inscrit dans le cadre de notre séance extraordinaire c'est la situation de prévision de la contribution des employeurs. Ce projet est-il en phase avec ce qui est affirmé ici ? Si tel n'est plus le cas, ce document n'est pas à jour et mériterait d'être corrigé dans sa présentation. Mais je ne veux plus comprendre que la volonté du gouvernement c'est de dire nous allons nous contenter de ce qui est versé par le budget général et on essaiera de faire avec. Ça, me semble-t-il, c'est là encore une orientation qui vient de ce gouvernement, orientation sur laquelle je ne partage pas évidemment. D'autant que, M. le Président, je vous rappelle, c'est sous votre première mandature que le texte sur la situation des handicapés a été adopté par la présentation du ministre Tevaro-Flich. Combien même, moi-même, j'avais préparé le texte et du texte ressort des dispositions d'obligation de contribution des employeurs dans la mesure où ceux-ci n'ont pas satisfié à leur obligation d'embauche. La question, c'est combien de fonds ont été récoltés jusqu'à présent et qu'elle est véritablement la prévision de 2009 ? Y a-t-il pas une volonté d'atténuer le niveau de perception auprès des entreprises ? Voilà, Mme la Présidente, les réflexions que j'avais à mettre sur ce sujet des comptes spéciaux. Marou. Marou, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je veux tourner le gouvernement pour quelques réponses. Padré Haute. Oui, Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour, ainsi que le rappelé M. le représentant Frébault, le débat a eu lieu lors de la discussion du budget général pour le FRPH et le FSBPN. Vous avez posé une question s'agissant du FPPH et notamment de l'usage des fûts qui sont utilisés pour le transport des hydrocarbures, de l'essence notamment. Ils sont effectivement utilisés une nouvelle fois à l'occasion du transport du gasoil, mais sans aucune charge complémentaire. Donc, il n'y a pas de charge de refacturation qui est faite au fond à l'occasion de ce transport-là. S'agissant, M. le représentant, et vous en avez fort bien parlé, du FIPTH, les subventions en 2007 étaient de 100 millions, les subventions en 2008 de 100 millions aussi, sans compter les participations financières et pénalités de retard pour 106 millions qui seront et qui sont demandées comme participation aux employeurs. Les dépenses en 2008 ont été, je vous donne juste un petit point de situation si vous le souhaitez, de 114 millions 800 millions, 41 millions 600 millions en formation, 70 millions en aide à l'APRP et le reliquat est d'environ 190 millions. Les recettes de 2009, M. le représentant, sur les employeurs sont estimées à 250 millions qui seront perçus à compter du second semestre. Nous vous demandons aujourd'hui 50 millions qui est une avance faite au fond et la loi de pays qui sera examinée par votre Assemblée va parler des dispositifs 2007 et non pas 2008 pour, on devrait entre guillemets sanctionner les patrons pour l'année 2007. Néanmoins, le texte tel qu'il a été conçu, créer des charges à l'ensemble des patrons et créateurs d'emplois qui étaient absolument impossibles à réaliser et avec l'accord des partenaires sociaux, avec l'accord du CESC, nous vous proposons des modifications liées non pas à 2008 et aux obligations de 2009 mais bien aux obligations de 2007 puisqu'en fait il aurait fallu créer des emplois nouveaux uniquement pour les personnes handicapées pour pouvoir s'exonérer de cette charge-là ce qui n'était pas envisageable c'est ce que nous vous proposons et nous avons effectivement inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire et nous en discuterons à ce moment-là nous vous proposons quelques modifications en 2009 le soutien à la PRP sera de 70 millions à d'autres organisations de formation de 86 millions en stage pour travailleurs handicapés le budget est de 500 millions et pour les contrats travailleurs handicapés de 110 millions voilà madame la présidente des informations que je pouvais d'ores et déjà apporter à monsieur le représentant merci madame la présidente merci monsieur le ministre vous avez apporté des éclaircissements sur la situation donc aussi bien des handicapés et les prévisions donc à venir toutefois vous avez apporté une précision sur la situation de revente des fûts vous nous assurez donc que lorsque le fût a été utilisé comme c'est convenu au titre du type de produit sur la sécurité la première fois et que le pays prend en charge il me semble que le fût est facturé à 8000 francs 8500 francs que le pays prend en charge ce fût se retrouve dans le circuit mais plus aucune charge n'est rattachée donc à ce fût on est bien d'accord lorsqu'on met le calcul de la prise en charge du fût il y va du fret et de l'amortissement du fût si ce produit se retrouve encore c'est bien que livré au toit en taux le pomme-taux qui achète son gazole dans ce fût ne paye pas le fût s'il était déjà pris en charge ça m'étonnerait qu'il ne paie que la quantité des 200 litres et non pas le fût je ne pense pas que les armateurs ne facturent pas le fût logiquement s'il était déjà pris en charge on n'était exactement pas le payé on ne pourrait pas le faire payer une seconde fois peut-on donc assurer que dans les îles ceux qui se font livrer dans ces fameux fûts tous les produits pétroliers n'auront qu'à quitter que la valeur du produit et non pas la valeur du fût je pense qu'on peut vous laisser du temps pour aller faire vérifier parce que ça va très vite au niveau de la facturation et il ne me semble pas que les affaires économiques aient le moyen de contrôler ça parce qu'ils contrôlent en amont au début c'est la première introduction du fût Merci Monsieur le Ministre Madame la Présidente je prends note des remarques et des alertes de Monsieur le Représentant je vous réaffirme qu'effectivement s'agissant du transport réalisé pour le gasoil dans un fût qui a déjà été utilisé pour l'essence et à partir du moment où il y a un échange il n'y a pas de charge supplémentaire pour ce fût-là Merci nous passons à la délibération je demande au rapporteur de nous lire l'article 1er Merci Madame article 1er pour l'année 2009 le budget du compte spécial dénommé fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité FSTPN est arrêté par chapitre en recette directe et en dépense directe de fonctionnement à la somme de 330 millions de francs conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit je vous donne lecture par chapitre s'agissant des recettes directes chapitre 991 gestion financière 330 millions de francs merci un amendement a été déposé Madame la ministre merci je continue à suppléer le ministre du budget donc il y a effectivement premier amendement projet d'amendement numéro 1 inscrit sous le numéro 1143 et qui vise à modifier l'article premier du projet de délibération pour les comptes spéciaux en effet lors de l'examen du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009 votre assemblée a voté la diminution de la subvention du pays au fonds de stabilisation des prix de première nécessité par ailleurs l'exercice 2008 étant désormais clôturé le résultat de fonctionnement est connu et évalué à environ 30 millions de francs il est donc proposé de le reporter et en conséquence les montants des recettes et des dépenses de l'article premier du projet de délibération sont modifiés comme suit je continue à lire donc vous avez à la place de 330 millions en recettes directes au chapitre 991 gestion financière 213 millions et en dépenses directes au chapitre 966 économie générale 213 millions les documents budgétaires annexés au projet de délibération sont modifiés conformément au document joint et je crois que vous avez le document au verso merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité la discussion est ouverte sur cet amendement monsieur Frébaud merci madame la présidente c'est donc la conséquence logique de tout ce qui a été débattu sur le budget général avec toutefois cette particularité la réduction des moyens au titre du fond conduisant en cela une vision de l'interventionniste du pays sur la situation des produits de première nécessité je le rappelais tantôt une situation de la farine d'une couverture des besoins de la farine sur 6 mois une situation sur l'huiri blanc réduit un niveau d'intervention faible on ne pourra plus couvrir les besoins du riz blanc dans les archipels ce sera du riz parfumé qui va arriver donc plus élevé en termes de pôts ce n'est pas une manière d'insister parce que parallèlement à ça le président du pays souhaite mettre en place la continuité territoriale en retirant les moyens qui sont destinés à la population des archipels sur des produits spécifiques c'est bien monsieur le président je sais de quoi je parle on s'explique avec le ministre il a lui-même reconnu que j'ai organisé que pour 6 mois très bien c'est votre choix sur le riz 1800 tonnes insuffisant c'est aussi votre choix et ça c'est la conséquence des décisions prises auparavant et on arrive donc forcément à cet amendement alors que les anciens montants permettaient de mieux couvrir ces besoins mais c'est un choix d'orientation vous m'avez dit nous verrons la suite comment on va se comporter mais hélas la suite peut arriver très vite et on va se retrouver dans une situation de tension en termes de coûts d'accès à ces produits c'est un choix que vous avez fait mais c'est pour cela que je rappelle que le DSP est opposé à cet amendement merci Madame la Présidente on voulait intervenir Monsieur le Ministre Madame la Présidente je ne veux pas refaire le débat surtout sur le FSPPN je me souviens que certains de l'UDSP étaient opposés à l'intervention sur le riz parce qu'il ne fallait plus vendre de riz en poignée française donc je ne suis pas tout à fait d'accord en plus vous Monsieur le représentant vous avez vous-même dit qu'il était de bonne politique notamment sur la farine de ne voir cet appel d'offres que sur 6 mois puisque nous avons pu constater et je vous ai rappelé exactement les dates et les conditions dans lesquelles cela s'est fait il n'était pas raisonnable de permettre aux importateurs de se répartir le marché d'augmenter leurs marges et de faire pour cela un marché sur un an c'est au contraire par souci de bonne politique et de bonne gestion que nous n'avons fait ce marché négocié que pour une durée de 6 mois avec pour le gouvernement la volonté dans cette période d'instabilité des cours de pouvoir faire au mieux pour la politique française avec donc en plus ce bol d'air d'une trentaine de millions pour le FSBPN qui pourra permettre à la collectivité de gérer au mieux les intérêts de la population merci Madame la Présidente M. le ministre M. le Président lorsque le Président de l'Assemblée donne une vision des choses en partant du riz du tarot je crois qu'il est aussi conscient que les besoins et la réalité du quotidien sont là alors utiliser ce genre d'argument disons certains du DSP c'est un peu dangereux me semble-t-il si c'est cela l'argumentaire de votre ministre excusez-moi je ne veux pas lui donner un quitus satisfaits pour sa gestion de l'économie alors là sûrement pas il est vrai qu'il a fait le choix suite à l'échec de l'appel d'offres d'aller vers des marchés négociés sur les deux opérateurs voilà deux opérateurs où on peut instaurer une concurrence qu'est-ce qu'il trouve de mieux arrangez-vous je vous mets d'accord si moi j'en viens vous vous rendez compte on est véritablement là dans le système de concurrence et c'est là où le ministre doit être persuadé il faut dire soyez performant qui sera le plus performant de vous deux car moi-même j'ai dû affronter l'année passée l'autre année à la différence près monsieur le président que c'est moi qui ai décrété que l'appel d'offres serait infructueux parce que j'ai vu les cours présenter les prix sur la farine trop élevée ensuite j'ai organisé une consultation des deux opérateurs j'ai pu obtenir le meilleur coût par rapport aux soumissions d'appel d'offres voyez toute la différence vous avez un ministre qui sait conduire les opérations ou vous avez un ministre qui suit la décision des opérateurs c'est toute la différence en la matière la preuve à cette même époque l'opérateur qui a été écarté a traduit le pays devant la juridiction débouté bien entendu et je crois d'abord savoir que si les deux opérateurs il y a encore un qui traduit la situation actuelle devant la juridiction alors même qu'ils ont eu un marché partagé c'est quand même incroyable vous auriez pu monsieur le ministre susciter davantage de concurrence entre ces deux opérateurs et obtenir des prix bien plus intéressants car le marché est énorme le marché est énorme il s'agit pour eux d'un marché de l'ordre de 700 millions annuels lorsqu'on connaît lorsqu'on connaît l'infrastructure de ces deux opérateurs tous deux s'ils a préoutés rajoutez-y le marché du riz on dépasse plus du milliard mettez-les en concurrence vous allez voir ils vont se battre et vous proposez des prix et des prix à la collectivité bien plus abordables avec notre situation de l'économie ce serait là un geste fort si on arrivait à reprendre ce dossier les choses étant faites sur six mois il est difficile maintenant d'y déroger d'autant qu'il s'agit d'un marché négocier mais ça c'est votre responsabilité maintenant chacun assumera moi je n'aurais pas procédé de la sorte c'est tout ce que je peux vous dire monsieur le ministre merci je lui ouvre l'amendement qui est pour 29 pour qui s'abstient qui est contre 26 contre nous passons donc à l'article amendé chapitre 991 en recette directe gestion financière à 213 millions de francs merci la discussion est ouverte sur le chapitre 991 je mets au vote même vote le chapitre 966 chapitre 966 économie générale 213 millions de francs merci la discussion est ouverte même vote même vote total des dépenses directes totale des dépenses directes 213 millions de francs marouro même vote pour l'article même vote amendé merci article 2 article 2 pour l'année 2009 le budget du compte spécial des nouveaux fonds de régulation des prix des zéro carbure FRPH est arrêté par chapitre en recette directe et en dépense directe de fonctionnement la somme de 370 millions de francs conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit en recette directe 991 millions gestion financière 360 millions de francs nous avons aussi un amendement cet article là madame la ministre merci madame la présidente alors il s'agit de l'amendement numéro 1144 et amendement numéro 2 modifiant l'article 2 du présent projet de délibération en effet lors de l'examen du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009 votre assemblée a voté le retrait de la subvention du pays du FRPH par ailleurs au vu de la rapide évolution à la baisse des cours des hydrocarbures depuis le dernier trimestre 2008 le FRPH a finalement dégagé un résultat de fonctionnement 2008 excédentaire de 110 millions de francs qu'il est proposé de reporter enfin les recettes de régulation ont été réestimées à hauteur de 730 millions de francs CFP en conséquence les montants des recettes et des dépenses de l'article 2 du projet de délibération approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2009 sont modifiés comme suit en recette directe au chapitre 966 économie générale 730 millions au chapitre 991 gestion financière 110 millions en dépenses directes chapitre 966 économie générale 840 millions total des dépenses directes 840 millions et les documents budgétaires annexés au projet de délibération sont modifiés conformément au document joint et vous avez au verso le nouveau document merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité la discussion est ouverte cet amendement pas d'intervention je mets au voie l'amendement qui est pour 29 pour qui s'abstient 27 abstentions monsieur le rapporteur l'article amendé article amendé chapitre 966 économie générale 730 millions de francs et chapitre 991 gestion financière 110 millions de francs pour un total de 840 millions de francs merci la discussion est ouverte je mets au voie même vote même vote monsieur le rapporteur en dépense directe chapitre 966 en intégrant bien sûr l'amendement économie générale 840 millions de francs marourou la discussion est ouverte nous passons vote même vote marourou monsieur le rapporteur c'est la fin de l'article 2 article 3 article 3 pour l'année 2009 le budget du compte spécial dénommé fonds de péréquation des prix des zéro carbure FR FPPH pardon est arrêté par chapitre et en recette directe et en dépense directe de fonctionnement à la somme de 1 milliard 400 millions de francs conformément au tableau en excès à la présente délibération ainsi qu'il suit chapitre 990 en recette directe gestion fiscale 1 milliard 200 millions de francs merci la discussion est ouverte nous passons vote même vote marourou monsieur le rapporteur chapitre 991 gestion financière 200 millions de francs merci même vote même vote marourou total recette directe 1 milliard 400 millions de francs même vote pour l'article 3 même vote marourou article 4 je pourrais rajouter simplement qu'en dépense directe figure un chapitre 966 économie générale pour le même montant c'est à dire 1 milliard 400 millions de francs article 4 pour l'année 2009 le budget du compte spécial dénommé compte d'aide aux victimes des calamités CAVC est arrêté par chapitre conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit en section de fonctionnement en recettes et dépenses directes de fonctionnement la somme de 1 milliard 555 millions de francs je vous fais lecture du premier chapitre figurant recettes 961 moyens internes 10 millions de francs Marourou la discussion est ouverte sur ce chapitre pas d'intervention même vote même vote monsieur le rapporteur 974 réseau équipement structurant 140 millions merci même vote Marourou 990 gestion fiscale 1 milliard 405 millions de francs la discussion est ouverte même vote même vote monsieur le rapporteur total des recettes directes 1 milliard 555 millions là aussi même vote nous continuons dépenses directes 961 moyens internes 10 millions bonne intervention même vote Marourou 1974 réseau équipement structurant 395 millions merci même vote 991 gestion financière 1 milliard 150 millions marourou marourou même vote total des dépenses directes 1 milliard 555 millions même vote marourou monsieur le rapporteur en section d'investissement en recettes et en dépenses directes d'investissement c'est donc arrêté à la somme de 870 millions de francs en recettes directes un seul chapitre le 951 gestion financière pour 870 millions de francs merci la discussion est ouverte même vote on continue monsieur le rapporteur en autorisation de programme à la somme de 870 millions de francs soit au chapitre 951 gestion financière 870 millions de francs pour le même total en autorisation de programme marourou même vote même vote on continue crédit de paiement pour la même somme 870 millions de francs toujours au même chapitre 951 gestion financière pour 870 millions de francs et ce qui représente le même total marourou même vote même vote monsieur le rapporteur pour l'ensemble de l'article 4 même vote nous passons à l'article suivant article 5 en l'année 2009 le budget du compte spécial dénommé fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés FIPTH est arrêté par chapitre en recettes directes et dépenses directes de fonctionnement à la somme de 300 millions de francs conformément au tableau en excès à la présente délibération ainsi qu'il suit en recettes directes chapitre 9 167 travailleurs emplois 250 millions de francs merci la discussion est ouverte même vote nous continuons 991 gestion financière 50 millions marourou même vote chapitre suivant recettes directes 300 millions de francs en total merci même vote pour l'ensemble de l'article 5 même vote article 6 sur les dépenses directes madame la présidente je dois donc lire le chapitre 967 travail et emploi pour le même montant de 300 millions de francs effectivement même vote même vote on dépense directe totale totale 300 millions même vote pour l'ensemble de l'article même vote article 6 président président de la politique française est chargé de l'exécution de la présente délibération laquelle sera publiée au JOPF marourou même vote pour l'ensemble de la délibération même vote nous passons enfin au dernier dossier monsieur Edouard Fritsch madame la présidente si vous permettez puisque nous allons clôturer avec cette délibération l'examen du budget je voudrais faire une explication de vote au nom du groupe UDSP car nous ne pouvions rester sans expliquer et notre vote et surtout le comportement que nous avons eu tout au long de l'examen de ce budget en effet à l'ouverture de la discussion budgétaire notre groupe vous avez indiqué sa position vis-à-vis du projet de budget sans odeur un budget sans saveur qui nous était présenté à notre sens le budget qui a été voté par la seule coalition gouvernementale ne répond pas du tout aux urgences motivées par la situation économique et sociale de notre pays nous l'avons dit nous l'avons répété et ce budget ne correspond en rien à ce qu'attend les Polynésiens d'ailleurs le président de la Polynésie française a été obligé de l'avouer en nous indiquant qu'il viendrait corriger les insuffisances de son document pour nous présenter un collectif budgétaire de manière à assurer la relance économique que tout le monde attend pour faire face au marasme qui s'est installé tout au long de l'année 2008 et qui perdura dans le courant de cette année 2009 si aucune décision radicale n'était prise rapidement mais de surcroît nous avons pu au cours de la discussion que nous venons de tenir tout au long de ces jours passés nous rendre compte qu'aux insuffisances de ce budget se sont cumulées les approximations le nombre important d'amendements déposés par le gouvernement a suffi à démontrer que ce gouvernement navigue à vue et a été contraint de modifier son budget en fonction des contraintes d'obtenir des contraintes pour obtenir 29 voix pour voter son texte ce tiffé fait pour reprendre l'expression de mon ami Tony Géros nous l'avons décousu et recousu au fil des pièces qu'il fallait ajouter ou enlever et pour finir ce tiffé fait est sorti complètement lessivé on nous a reproché à nos membres de l'UDSP d'avoir voulu traîner en longueur la discussion budgétaire ce qui est faux naturellement l'argument est un peu trop facile pour justifier vos propres turpitudes Monsieur le Président de la Polynésie dès le début de l'étude de ce budget vous saviez que vous n'aviez plus de majorité pour le voter vous avez dû comme vous le faites depuis le début de votre mandat vous livrer à toutes les tractations de couloirs céder à toutes les revendications discuter sans fin et nous imposer des suspensions de séances avant de régler la partition de votre orchestre de désaccorder je vous rappelle que pour sauver votre budget votre projet de budget vous avez même demandé à rencontrer Oscar Temerou et Gaston Flos pour trouver une solution à la crise politique qui secouait votre coalition gouvernementale hélas vous n'avez pas voulu remettre votre budget à plat afin de trouver un document consensuel qui correspond aux véritables préoccupations de nos compatriotes face aux propositions constructives de l'USP vous avez préféré négocier le soutien de cette 29ème voie qui vous faisait défaut plutôt que le consensus vous avez cherché l'accord minimaliste qui vous permettait de vous maintenir à la tête du pays tout en faisant adopter votre budget bancal de compromission en compromis ce budget qui ne correspondait pas aux priorités aujourd'hui il ne correspond vraiment plus à rien il apporte d'autant moins de réponses pertinentes à la situation de notre pays que votre travail de petit couturier politique a fini par créer l'implosion au sein de votre coalition créant en cela encore plus d'incertitudes sur la stabilité politique indispensable à la relance économique M. le Président nous sommes très inquiets pour l'avenir de ce pays nous sommes d'autant plus inquiets que le gouvernement de Gaston Tongson nous a fait des promesses qu'il sera incapable de tenir je veux parler de ce fameux budget de relance la difficulté que ce gouvernement a eu pour faire adopter son budget avec une majorité étriquée nous laisse plus que sceptiques sur sa capacité à établir un budget de relance et à le faire adopter avant la fin de cette session extraordinaire c'est-à-dire sous quinzaine au-delà votre plan de relance ne pourra pas intervenir avant le mois d'avril et l'ouverture qui correspond à l'ouverture de la session administrative nous le répétons la relance c'est d'ores et déjà qu'il fallait la prendre en compte dans votre document budgétaire vous l'avez refusé le groupe UDSP a pris ses responsabilités même s'il met sérieusement en doute la sincérité et l'efficacité du budget discussions qui ont duré du temps au niveau de l'examen des recettes mais nous sommes sceptiques sur la sincérité et l'efficacité de votre budget l'UDSP n'a pas souhaité s'opposer à son adoption nous nous sommes abstenus mais une chose est certaine les discussions que nous avons eues n'ont pas été vaines puisqu'elles ont eu au moins le mérite d'éclairer certains élus de votre coalition sur votre incapacité à répondre aux vrais problèmes du pays voilà Madame la Présidente l'explication de vote du groupe UDSP à la fin de l'examen de ce budget pour vous dire que nous sommes contents d'avoir participé président Il est 6h43, il ne reste qu'un dernier dossier concernant le budget de l'Assemblée. Je vous propose de suspendre la séance et de reprendre demain matin à 9h, si vous êtes d'accord. Excusez-moi, M. le Président de la Polynésie. Merci, Mme la Présidente. Juste un mot pour remercier l'Assemblée de Polynésie française, la majorité des élus qui ont voté le budget et ses comptes spéciaux. Remercier pour la Polynésie et pour la population de la Polynésie française d'avoir enfin un document budgétaire, malgré la longueur des discussions. Merci à la contribution de l'ensemble des élus de notre Assemblée de Polynésie française, sans oublier, bien sûr, celle des ministres, de tous les ministres, peut-être plus particulièrement celui des finances, même s'il n'est pas là. En tout cas, il s'est beaucoup investi dans ce travail important. Et espérons que nos travaux continueront à se poursuivre dans ce climat que j'apprécie. Voilà, Mme la Présidente, merci à l'ensemble des élus. Marou. Marou, la séance est suspendue. Nous reprendrons demain matin à 9h. Merci. 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 Merci.